Alain Delon viscéralement misanthrope, ce proche qui ne mâche pas ses mots. Le guépard s'en est allé. Dimanche 18 août 2024, Alain Delon est mort à 88 ans. Dans un communiqué à la FP, ses trois enfants ont partagé, Alain Fabien, Anouchka, Anthony. Ainsi que, son chien, Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'était insereinement dans sa maison de douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Point, sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Quelques heures après l'annonce de sa mort, le biographe de l'acteur, Bernard Violet, s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Selon lui, Alain Delon était un homme de caractère totalement libre. Le cinéma et son ambition démesurée De reconnaissance lui ont probablement permis de ne jamais tomber du mauvais côté. Du moins en apparence, a-t-il estimé. Bernard Violet, il aimait les gens qui pouvaient lui servir. Alors qu'à la fin de sa vie, la légende du cinéma français était seule, son biographe a indiqué. Il était viscéralement misanthrope. Il aimait les gens qui pouvaient lui servir, quitte à les rétribuer généreusement. Idem pour les femmes. Pour les autres, les médiocres comme il les appelait, il n'avait que mépris. Selon lui, si l'acteur ayant joué dans 88 films et 7 téléfilms avait un public de fans, la plupart des gens avaient peur de lui. Enfin, Bernard Violet a ajouté au cours de cet entretien, il était reconnu en tant que grand acteur, mais pas forcément aimé. Contrairement à Dalida ou Johnny qui aimait les gens et recevait de l'amour en retour. Ses deux derniers grands artistes étaient sincères, pas Delon. Il était un homme d'une grande complexité. Il pouvait tout à la fois se montrer charmant et mal élevé, fragile et vulnérable. À la fois égocentrique et généreux, solitaire et grand seigneur. Alain Delon n'était pas à l'aise dans le monde actuel. Le 2 août 2016, dans les colonnes de Télestar, Bernard Stora, proche collaborateur de l'acteur sur ses films s'était rappelé d'un homme qui lui avait fait l'effet d'un prince, beau, élégant, magnétique. Évoquant sa personnalité, celui-ci avait estimé, c'est vrai qu'il est un timide en cartes très réservées. Il ne copine pas, il arrive, il tourne et il repart. Il est certain que si vous lui tapez sur l'épaule en lançant. Alors, ça boum, ça risque de très mal se passer. Enfin, Bernard Stora avait glissé, je crois qu'il est devenu misanthrope, car il n'est pas à l'aise dans le monde actuel. Il a décidé de vivre dans le souvenir extraordinaire des rencontres qu'il a faites et des grands qu'il a ont dirigé. Selon lui, Alain Delon appartenait à une autre époque.